Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui pour la Market Update sur BTC, le Forex et le Gold Donc BTC On est toujours dans son range On a créé une espèce de petite div dans cette zone Mais elle est grande en fait Elle part d'ici, elle divergence avec là, elle divergence avec là Et pour l'instant on n'a pas eu la divergence entre ce pic et le pic suivant en fait Parce que là, si on voulait valider la div, il fallait passer sous ses lots Et comme tu peux voir, les lots sont bien loin, donc ce n'est pas possible Donc du coup, le mieux c'était potentiellement de... C'est le mieux d'attendre le prochain high, tu vois On va créer la div qui fera comme ça Et à ce moment là, ces lots seront protégés Si on casse en dessous, on aura la div qui a briqué On aura juste à attendre le retest Donc je pense que... On va retourner sur les niveaux au-dessus Donc on va prendre le high à un moment donné Ce qu'il faut se méfier, c'est actuellement, là où est-ce qu'on est Sur la leg qui est descendue précédemment On est remonté, on a pris la liquidité interne du mouvement tout en haut Donc ça veut dire que sur cette leg qui est descendue, il n'y a personne à sortir Donc si il décide de descendre, ça serait probablement dans cette zone Surtout qu'il y a un weekly On a laissé un daily ici On est venu le fil aussi Donc on a fil le weekly et le daily dans cette zone Et on est au-dessus de la value high Donc attention, en cas de retracement sur le POC ou sur la value R allo Genre pour continuer plus haut On pourrait très bien retourner sur le POC et ensuite péter au-dessus Ce qu'il faut comprendre, c'est le POC là Il est aligné avec les 61.8 Plus le daily Donc on a un POC, 61.8 et un daily Trois dans la même zone Donc cette zone, si jamais on retrace proche d'ici Ça pourrait être une très bonne zone pour racheter Parce qu'on a beaucoup de confluence Ok Et dans le délire, il faudrait aller chercher le high ici Donc après, il faut qu'on ait repassé au-dessus de ce high Si vous êtes encore dans le trade, c'est votre problème Mais moi, si je rentre ici Mon TP, c'est ça Parce que si on va taper le monthly ou le yearly juste au-dessus Et qu'ensuite on redescend Moi, je ne suis plus dans le trade Au moins, je ne me fais pas baiser Ok Ok les mecs Donc là, attendre de voir s'il y a un retour ici Pour essayer d'aller plus haut Si on va plus haut direct, attention Il y aura sûrement le short directement On va aller faire un petit tour sur le forex L'euro USD Alors, attendre C'est un peu trop zoomé là Donc l'euro USD Pour le moment, il est toujours dans cette espèce de range Là, on voit qu'on a une div Elle est descendue On est revenu tester ta div ici Là, on a recréé une div Elle a recassé On est revenu tester ta div ici Bon, d'un moment, on crée des divs un peu partout Mais on n'arrive pas à drop Donc là, on a un premier drop Là, on a un deuxième drop Donc là, je me méfie On va peut-être péter à la hausse Ok On est toujours entre guillemets Bessier sur la leg précédente Ok Mais si là, il décide de briquer le flag vers le haut Il va aller prendre le high D'accord Donc, dans le délire Si vous êtes rentré en short dans cette zone Vous avez ces high qui ont créé la div En dessous d'ici, on a cassé le lot de la div Normalement, au-dessus d'ici, c'est protégé On n'est pas censé y aller Si on commence à partir au-dessus de ton SL ici Qui est là, par exemple Tu vas voir comment ça va s'envoler Ça va s'énerver de direct Donc là, le mieux, c'est soit d'attendre un retest de la trendline Comme il fait à chaque fois pour le short D'accord Soit attendre potentiellement un long plus bas C'est-à-dire potentiellement vers le POC Ou vers la value RALO Et regarde le POC 70% aligné avec le POC Je ne crois pas Je ne crois pas On a les 61,8 juste au-dessus Dans cette zone Donc, on pourrait faire un petit dip là-dedans Avant de repartir tester la trendline du haut Ou alors tester la trendline du haut Redescendre dans cette zone Et ensuite péter vers la hausse Normalement, on devrait péter à la baisse Mais au vu de ce qu'il fait Et qu'il ne veut pas briquer Il faut être prêt pour toutes les éventualités Là, on voit que le H4, il n'y a pas de div On est en train de range On pourrait très bien péter à la hausse Donc, on va se méfier Et on va voir ce qu'il propose dans les prochaines heures Moi, là, dans l'idée En fait, on a loose le high ici On est venu le retest On est descendu Donc, on a peut-être un truc à retest ici Au niveau de la value RAI Parce que si on met une fibo inversée La value RAI, elle est alignée avec les 60, 80, 70% Ok ? Donc, si on revient dans cette zone Et qu'on rejette On pourrait redescendre dans la zone De la value RA l'eau ici Et donc, du coup, de la zone d'OTE Et on pourrait reprendre le lot d'ici Donc, à voir comment ça va se dérouler Le GBP Donc, regardez l'euro Et regardez maintenant le GBP Donc, l'euro, on est dans cette zone Regardez le GBP Là, je vais vous marquer la même zone Elle était là Ok ? Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu sur le GBP On avait vu que ça allait descendre Ça a mis du temps Mais il a fait moins de chichi, entre guillemets, que l'euro Lui, il a déjà une grosse dip bullish Donc, là, on arrive dans une zone de rebond On a les 100, 123, elles sont à 8 Donc, je pense qu'on va dip dans cette grosse bougie Et dès qu'on va être dans cette grosse bougie On va avoir un rebond Et le rebond sera pour but de corriger tout le mouvement d'ici Ok ? Si on passe au-dessus de ce mouvement Et bien, on corrige le mouvement aussi d'avant Le truc qu'il y a, c'est que si on passe au-dessus de ce mouvement Le mouvement d'avant, il est au même niveau quasiment Donc, on sauttera les deux dans tous les cas Mais pour le rebond Je pense que cette zone peut être très, très, très intéressante Au niveau des 68, 100, 123 Puisqu'on a eu notre ABC complète On reviendrait sur le POC, sur la value RA l'eau Voilà, c'est une bonne zone pour Eau Long Donc, à voir ce que ça va faire dedans On va finir avec le Gold Le Gold qui, pareil, nous a fait une dive Elle a cassé vers le bas On est remonté, testé, ta dive Depuis, on casse vers le bas Donc, on va se méfier On va se méfier Il y a peut-être encore un petit truc qui a les fils Dans cette zone Mais, pas sûr du tout Du coup, méfiance L'idéal, ça serait de le shorter dans cette zone S'il ne revient pas dans cette zone On fera peut-être le shorter un peu plus bas Mais ça va être compliqué Donc, lui, c'est pareil Il faut mettre les values et tout Là, on ne peut pas les mettre, je crois, sur le Gold Donc, c'est pareil, lui Tu as ton range qui est comme ça Tant qu'on est dans ça On joue le range Ok Si on sort vers le bas On met une Fibo On voit où sont les 68 Là, il y a un retest de fou à faire Tu vois, ici On a briqué au-dessus Avant, c'était résistance Résistance, résistance On passe au-dessus Résistance Résistance Et là, on casse Donc, toute cette zone Il faut la retest C'est le début du mouvement Ok Une fois qu'il sera retest Là, on pourra aller plus haut Là, pour le moment Ce que je vois, c'est range dans cette zone Jusqu'à arriver à un moment donné On va break là-dedans Et une fois qu'on sera là-dedans On pourra relonger Et si ça casse vers le haut Entre-temps C'est parce qu'on aura refil Sûrement le bas du range Ok Donc, il faut faire attention A votre range Donc, voilà C'était la market update d'aujourd'hui J'espère qu'elle vous aura aidé Je vous dis à demain Ciao tout le monde